Alors je vous suis sur Facebook, sur Twitter, j'ai bien compris que finalement là vous étiez au bureau, dans le labo de recherche. Et d'ailleurs vous en pliez un peu, il y a quelques nouveaux usages, là je cite Snapchat, qui sont plus difficiles à étudier pour le chercheur, puisque ce sont des groupes extrêmement restreints et on n'y rentre pas nécessairement, beaucoup plus restreints évidemment que Facebook, où on atteint très vite ces 2000, 5000. Et en plus il y a une temporalité qui est très courte, les images disparaissent, et là vous le dites, comment on va faire, comment on peut documenter, comment on peut étudier Snapchat aujourd'hui, c'est très difficile. Alors ça reste toujours très difficile, parce qu'effectivement c'est des principes qui rentrent en contradiction avec ceux de l'observation. Moi j'ai toujours travaillé en observation participative, sur les différents formats, dispositifs, réseaux, etc. Là sur Snapchat, c'était la première fois que je me trouvais en fait face à un problème, parce que pour être, pour travailler en participatif sur Snapchat, il fallait que je redevienne un adolescent. Et ça j'ai beau faire des gros efforts, mais non c'était pas possible. Vous pouvez avoir énormément d'amis adolescents, c'est-à-dire que moi je le dis même aussi à mes étudiants, je n'ai pas d'amis sur Snapchat. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Voilà, on ne peut pas faire semblant. Alors, qu'est-ce que c'est Snapchat ? Snapchat, c'est un espace protégé, donc il y a l'éphéméralité des images, et il y a le caractère vraiment de bulle, c'est-à-dire de protection. C'est aussi très intéressant, parce que ça va à l'encontre des grands principes que dans les années 2000, on associait à l'utopie du web 2.0, qui devait être un web ouvert, participatif, où tout le monde pouvait rentrer et sortir, Flickr. Sur Flickr, les images étaient accessibles au public par défaut. Snapchat, c'est le contraire, tout est fermé. Alors, finalement, les usagers aiment bien aussi être protégés. Et c'est la grande leçon des réseaux sociaux. Sur Facebook, vous êtes plus protégé que sur le web 2.0. Les gens aiment bien aussi avoir une sorte de protection. Alors, je ne discute pas après sur les algorithmes qui sont un autre problème. En tout cas, sur Snapchat, les adolescents ont utilisé cette application parce qu'effectivement, ils se sentaient chez eux, dans un entre-soi bien délimité. Et du coup, ce sont d'autres usages de l'image qui se manifestent sur Snapchat. Ce ne sont pas les mêmes images qui sont sur Instagram, qui sont plus jolies, qui sont plus mignonnes, qui sont plus accessibles. On est comme dans une galerie un peu ouverte, semi-ouverte. Sur Snapchat, les usages sont très différents. On a évidemment, par exemple, les sex-peak. Donc, des images érotiques qui peuvent être aussi échangées au sein d'un couple. Ce n'est pas du tout forcément... Mais ça, ça veut dire qu'il y a un univers, il y a un continent d'images secrètes qui ne se voient pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram, qui ne sont pas dans la visibilité générale. On a l'impression aujourd'hui d'avoir beaucoup de visibilité sur la production iconographique et voir toutes les images. Et on dit qu'il y a trop d'images, etc. Non, non, attendez. Il y en a encore beaucoup plus qu'on ne voit pas et qui sont inaccessibles, qui font partie des conversations privées. Et voilà, entre deux adultes consentants, évidemment, aujourd'hui, vous avez une partie de la conversation qui s'effectue par images et par des images érotiques. Bon, ça existe. On ne le voit pas. Donc, il ne faut jamais perdre de vue. Passez-moi l'expression. Qu'il existe, effectivement, des usages privés et qu'il existe un autre continent des images qui, là, pour le coup, est très exigeant du point de vue de la recherche. C'est assez compliqué à explorer. Et c'est là où vous évoquez un vrai changement de paradigme entre ce temps où, analogique et numérique, finalement, ça ne changeait pas tout. On a connu le temps, prendre, montrer, archiver. Et là, on est dans l'instant de partage qui, finalement, remplace toutes les étapes. Et ce qui nous amène aussi à la qualité des images, même si vous évoquiez le fait qu'on peut flatter davantage la rétine avec Instagram et quelques filtres et rattraper quelques catastrophes. Aujourd'hui, finalement, on se satisfait d'images où le cadre, la lumière peuvent être relativement approximatifs. C'est la vitesse de diffusion, c'est ce que dit l'image. C'est le sens, finalement, qu'il emporte dans bien des cas sur l'esthétique, j'ai envie de dire, de manière plus large. Justement, les filtres d'Instagram montrent qu'il y a une préoccupation pour la qualité ou pour, disons, l'esthétique qui se poursuit. Mais, effectivement, ça, ça ne concerne pas toutes les images. Et donc, je pense que là, le plus simple, c'est véritablement de bien comprendre qu'il y a deux grands types d'usages. Ceux qu'on appelle les images et qui relèvent effectivement de l'esthétique, de la préoccupation formelle. Et ce qui relève du document. Et où là, ce n'est pas l'image qui prime, ce n'est pas la dimension formelle, c'est l'information. L'utilité du document, c'est de transmettre une information. Et donc là, tous les autres critères deviennent secondaires par rapport à cette transmission d'informations. Donc, si vous avez de la qualité d'image, tant mieux. Au fond, la problématique du document, on peut la simplifier de cette façon-là. Mais si la qualité n'est pas là, ce n'est pas grave du moment que vous avez une information qui est transmise. Donc, aujourd'hui, la vidéo est effectivement les rushs autoproduits dans les manifestations, dans les événements les plus divers. Et qui sont véritablement aujourd'hui des sources d'informations au sens premier du mot source. C'est le public, tous les usagers, les journalistes aussi d'ailleurs, ont l'impression, face à ces images, d'être face à l'événement. Malgré tous les biais qu'on peut éventuellement discuter. Parce que, si vous voulez, dans l'usage documentaire, le dispositif n'a pas disparu. On est toujours comme au cinéma avec Godard. Il y a toujours des fils, des câbles, des micros. Et voilà, je veux dire, le dispositif, il est quand même là. Mais au fond, on n'y fait pas attention. Parce qu'on est dans un cadre différent. Parce qu'il y a véritablement ces deux types d'usages. Alors, avec cette question de l'usage au plus près du partage, on va voir émerger des sujets. Ou alors, on va voir des sujets évoluer. Je vous donne un exemple intéressant, qui est le paysage devient la météo. C'est-à-dire, on ne fait pas une image de ce paysage ce matin. C'est le commentaire. Et d'ailleurs, on n'a pas suffisamment évoqué le commentaire, qui est essentiel. Il neige. Un commentaire. Donc ça, effectivement, c'est un élément d'intégration à la conversation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de conversation visuelle ou d'image conversationnelle, la question n'est pas seulement d'intégrer des images dans une discussion. La conversation, c'est un espace fluide, dynamique, qui évolue avec les contenus que vous y mettez, et qui a des caractères qui sont des augmentations d'exposition. J'essaie de dire simplement quelque chose d'assez compliqué. Tout le monde connaît la notion de viralité. C'est-à-dire que, voilà, ça veut dire qu'un contenu qui devient viral, il est rediffusé de façon très large par des centaines, des milliers, parfois des millions de personnes. Donc là, on est dans un cadre de viralité extrême. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec Internet, c'est qu'au fond, tous les contenus potentiellement, en tout cas, disons, chacun peut accéder potentiellement à cette exposition maximale de la viralité qui va au fond donner la possibilité, encore une fois, potentiellement à chacun, de s'exprimer dans la sphère publique. Ce que Habermas appelle la sphère publique, qui est donc l'espace de la fabrique de l'opinion. Donc, cette capacité-là, elle est très importante. Elle existe aussi en petit, dans la conversation. Donc, il n'y a pas seulement la grande viralité qui serait l'équivalent, disons, de passer à la télé ou dans un grand journal. Il y a ce qu'on pourrait appeler la conversation amplifiée que vous mesurez très bien sur les réseaux sociaux, quand vous discutez sur Facebook, sur Twitter. Et d'un coup, vous voyez 10 likes, 15 likes sur Instagram. Vous voyez une augmentation des marques d'attention. Et là, d'un coup, vous rentrez effectivement dans quelque chose qui est une amplification de conversation, qui n'est pas simplement une discussion à deux ou à trois ou à quatre, mais où d'un coup, l'attention d'un plus grand nombre de personnes intervient. Et donc, ça, ce sont évidemment, c'est les particularités de la conversation numérique. Les images sont de bons focalisateurs d'attention et de bons amplificateurs de la conversation. Et c'est pour ça qu'on les utilise. Donc, quand vous utilisez des images dans la conversation, vous ne les utilisez pas seulement pour échanger des informations, pour dire on a mangé ceci ou on est passé par là, mais vous les utilisez aussi comme des intensificateurs d'attention, c'est-à-dire comme des documents qui vont vous faire décoller dans la conversation, qui vont ajouter un peu de viralité à votre contenu. Alors, tout ça sont des possibilités extraordinaires dont on n'avait aucune idée il y a encore dix ans. Et tout le monde est en train d'apprendre la conversation, la conversation en général. Vous savez bien, si vous utilisez les réseaux sociaux, qu'une bonne blague, une remarque pertinente sur l'actualité, un avis un peu tranché sur le film de la soirée, sont des éléments qui vont augmenter votre taux d'attention. C'est plaisant. Et ce n'est pas seulement plaisant, c'est quelque chose qui, encore une fois, donne de l'importance à votre avis. Donc, bien sûr qu'on est tous très attentifs à ce type de circonstances. Donc, les images sont intégrées à cette nouvelle écologie conversationnelle. Et c'est ce qui explique ces usages que j'ai envie d'appeler tous, ou presque, expérimentaux. Nous sommes tous en train de tester et d'apprendre, en le faisant, les règles encore, en partie mystérieuses, de l'économie de l'attention. Qu'est-ce qui se passe quand on met un contenu image ? Qu'est-ce qui se passe quand on le commente ? Qu'est-ce qui se passe quand on donne une certaine légende ? Quand on transforme une image en plaisanterie, en blague, avec les mêmes, avec ce genre d'usages ? Voilà. Donc, tout ça sont des formes d'expérimentation in vivo des nouvelles possibilités extraordinaires de l'expression numérique.